Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Vous vous en êtes peut-être rendu compte, ne serait-ce qu'à l'intro de la vidéo. Vous avez pu voir que j'ai deux intros et effectivement c'est une introduction de ma chaîne ici, Unity pour les nuls, et une autre qui est info tuto. Alors pourquoi ? Parce que cette vidéo est un peu un crossover à la manière des séries américaines. C'est-à-dire que je vais pouvoir vous parler de deux choses. Je ne sais pas si ça va plaire au plus grand nombre, en tout cas si ça ne vous intéresse pas, voilà. Mais en tout cas c'est un sujet qui va en intéresser quand même plus d'un pour ceux qui font de l'Arduino et qui s'y intéressent. Donc ici on va utiliser Unity pour piloter l'Arduino par le biais du port série. Alors il faut savoir que pour ceux qui veulent se mettre à l'Arduino, j'ai des playlists sur l'autre chaîne. Donc allez-y, je mettrai un lien. De toute façon il y aura le lien dans l'article et il y aura aussi toutes les ressources, le code Unity, le projet complet et aussi le code Arduino. Alors pour ceux qui veulent se mettre à Unity, allez sur cette chaîne aussi. Vous allez voir qu'il y a des playlists pour apprendre et débuter avec Unity. Sachant qu'Unity est quand même un peu plus difficile à prendre en main que l'Arduino. Ceci dit, il faut vous concentrer essentiellement sur tout ce qui est interface, les boutons utilisateurs et le code de base en C Sharp. Alors un Arduino se code avec du C++ et ici Unity utilise du C Sharp. Alors comment on va opérer ? Déjà on va démarrer par la partie Arduino. Donc j'ouvre l'IDE Arduino, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle Arduino, c'est gratuit. Et évidemment on code là-dedans avec du C++. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ici un Arduino Nano sur sa plaque d'essai. Avec un simple branchement, une petite LED jaune qui est éteinte pour le moment, avec une résistance entre deux pour ne pas risquer de griller ma LED. Et ici on peut voir que je fais passer le courant 5V depuis la broche de l'Arduino Nano Digital 2. Donc ici elle est à l'état éteinte, donc la LED est éteinte. Et évidemment ici vous avez la GND sur le fil noir. Donc c'est un branchement très classique, je ne vais pas le détailler. Et c'est vraiment pour ceux qui font de l'Arduino la base de chez base. Et j'ai fait exprès de faire quelque chose de très simple pour ceux qui veulent s'y mettre. Donc au niveau du code qu'on va téléverser à l'intérieur de l'Arduino, pour mon cas c'est déjà fait. Ici on va déclarer une constante de type integer qui va être ma LED qui va être égale à 2. Alors pourquoi 2 ? Parce que justement cette LED que vous voyez là est alimentée par le biais du port Digital 2 de mon Arduino Nano. Ensuite je l'ai connecté au port Digital 2. Int, donc une variable de type Int qui va être éta et qui va stocker la valeur zéro dans un premier temps. Ensuite on va passer à la méthode Setup. Alors la méthode Setup dans Arduino, c'est la même chose si on fait le parallèle avec Unity que la méthode Start. Donc elle se lance au démarrage et donc on s'en sert ici pour initialiser les digital pins. Donc en l'occurrence ici pin mode, on utilise la commande pin mode, le numéro du port Digital qui est 2 ici, ma LED et en sortie Output. Ensuite on initialise notre port série qui va être donc réglé sur 9600 bauds. Donc Serial.begin et entre parenthèses le nombre de bauds. Ensuite on a la méthode loop, alors là c'est très similaire en C-Sharp avec Unity, ça va passer, c'est une boucle évidemment c'est moins rapide qu'un ordinateur. Mais en tout cas le microcontrôleur fait ici des boucles et c'est ce qui nous intéresse parce que ça nous permet d'interagir avec. Donc ensuite on va simplement grâce à une condition et Serial.aviable, je ne sais pas pourquoi je prononce ça bizarrement. Donc s'il y a des données dedans, on va récupérer toutes ces données dans ETA. Donc ETA égale quoi ? Serial.read. Donc on stocke le contenu de ce qui arrive dans le port série dans la console, on va dire quelque part, dans la console série, donc ce qui rentre dans la variable ETA. Et on vérifie dans la foutée, dans la foulée, si ETA est égal à 1. Si c'est le cas, je prends ici ma commande digital write, je choisis le port digital, en l'occurrence ma LED ici qui est le port 2 et je le passe à l'état là-haut. Ça voudra dire que si j'envoie 1 à l'Arduino, j'éteins ma LED. Sinon, si la variable, et j'ai mis un ELSE, il ne fait pas un ELSE tout court, c'est-à-dire que si la variable ETA, ce qu'on a reçu, n'est pas égal à 1 et s'il est égal à 2, tout simplement ici je mets l'état height à ma broche digitale, ce qui va envoyer du 5V, ce qui va allumer ma LED. Donc voilà, on a compris qu'ici pour que ça fonctionne, je vais d'ailleurs ouvrir tout de suite la console. Donc la console sur le COM5, on peut voir que si maintenant j'envoie 2, je devrais, si je ne dis pas de bêtises, allumer ma LED, ce qui est le cas. Et si j'envoie ici 1, j'éteins ma LED. Voilà, donc on peut faire ça très longtemps. Voilà, et évidemment, si j'envoie 3, rien ne se passe. 2, j'allume, 1, j'éteins. Donc voilà, le comportement qu'on attend maintenant, c'est plutôt que de saisir ça, on va d'ailleurs, alors le conseil, n'oubliez pas de fermer le port COM, et même à la rigueur de fermer l'IDE Arduino, vous n'en avez plus besoin, une fois que c'est téléversé dedans, et surtout si vous ouvrez le port série, il ne va pas être libre, donc Unity aura un problème. Alors maintenant, on va aller voir dans Unity comment ça se passe. Alors comment ça se passe, encore une fois, quelque chose d'assez simple, une scène, un canvas. Alors là, je ne peux pas détailler, ça prendrait trop de temps, donc pour ceux vraiment qui viennent du monde Arduino et qui veulent aller plus loin avec Unity, allez voir mes cours qui sont disponibles en lien. Vous allez voir qu'il y a vraiment des vidéos qui sont axées que pour l'interface, et pour débuter avec le C Sharp, si vous comprenez bien le C++ ou que vous êtes à l'aise ex-hom, vous n'aurez pas beaucoup de soucis à vous y mettre. En tout cas, ça peut être assez intéressant, parce qu'Unity est multiplateforme, donc cette appli ici, je vais l'utiliser sur le PC, en version PC Mac Linux, mais je peux changer, et ceux qui connaissent Unity le savent, très facilement compiler cette application pour qu'elle soit exécutable sur un Android ou même sur iOS, ou même d'autres plateformes. Donc ça peut être assez intéressant, parce qu'il suffit de coupler maintenant l'Arduino Uno ici, avec un module Bluetooth, ou un module Wi-Fi, ou un module Ethernet, et le connecter au réseau. Et de cette manière, vous allez communiquer avec lui par le biais de votre application, que ce soit en Wi-Fi, en Bluetooth, de toute façon ça passera par le port série, si vous avez déjà un petit peu regardé comment ça fonctionne au niveau de l'Arduino, les modules Bluetooth et Wi-Fi, ça passe par le port série. Donc de toute façon, ça fonctionnera, ici j'aurai le câble, mais c'est exactement la même chose, donc ça permet vraiment de faire une interface pour faire de l'IoT. Donc voilà. Alors c'est parti. Donc l'interface très simple, très simple, deux boutons, texte, bouton off, bouton on, ça vous en doutez bien, à l'intérieur d'un canvas, voilà. Donc j'ai créé ici un script, c'est ça qui va nous intéresser, qui est Arduino que j'ai posé ici sur l'objet canvas, qu'on peut retrouver ici. Alors la première chose à faire, fait que vous allez devoir aller ici au niveau de Feel, Build Setting, donc Build Setting, pardon, je dis toujours à l'envers, et que ce soit sur n'importe quelle plateforme, vous allez devoir aller au niveau du Player Setting, et vérifier que vous avez bien ici mis Happy Compatibility Level à .NET 2.0, et non pas par défaut subset, par défaut vous allez avoir celui-là, et si vous avez celui-là, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir importer dans le code la bibliothèque pour utiliser le port série, donc on met en .NET 2. Donc une fois que c'est fait, on referme, on crée un nouveau script, ce script, moi il est ici, Arduino, je vais l'exécuter et le voir avec vous, on ne va pas le créer ensemble, je l'avais fait d'avance, on va gagner du temps. Donc on peut voir ici que j'importe la bibliothèque System.io.port, c'est cette fameuse bibliothèque, si vous n'avez pas changé le... vous avez laissé en subset, au niveau de la P-Level, vous allez... ça n'apparaîtra pas à port, et vous allez avoir des soucis, vous ne pourrez donc pas l'utiliser. Donc la première chose que je fais ici, dans ma classe, c'est déclarer ici une variable de type SerialPort, que j'appelle Serial1, voilà, parce que je pourrais en avoir plusieurs, mais là, 1 en l'occurrence fera l'affaire. La méthode Start, alors la méthode Start, pour ceux qui viennent du monde Arduino, c'est tout simplement la méthode Setup. Ça a exactement la même fonction, ça se lance au démarrage de la scène, donc voilà. Donc qu'est-ce que je fais ? J'initiale ici, dans la variable Serial1, mon port série, donc par New, SerialPort, entre parenthèses, très classique. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir besoin ? Tout simplement deux méthodes publiques, qui vont me permettre d'envoyer ces fameux chiffres à l'Arduino. Mais encore une fois, on a décidé de le faire comme ça, mais on pourra envoyer ce qu'on veut, on pourra envoyer du texte, on pourrait vraiment faire ce qu'on veut. Donc, Public Void, pour déclarer que c'est une méthode publique, comme ça, elle sera accessible depuis les boutons. Je vais vous montrer ensuite comment on fait. Je l'appelle Lead On. Alors là, il va falloir tout initialiser, pas mal de paramètres au niveau de votre port série. Donc déjà, le port Name, ici, com5, vous avez pu voir que mon Arduino fonctionne sur le code 5, com5, ce sera à caler en fonction de votre Arduino. Vous pourrez aussi faire une interface un peu plus élevée, qui permette à l'utilisateur, non seulement de sélectionner, par exemple, le port com, avec une liste déroulante, ou en le tapant, et en plus de le garder en mémoire, pareil pour tout ce qui est, ici, des paramètres qui vont suivre. Mais là, je l'ai défini à chaque fois par souci de simplicité. Donc, Serial1.parity, la parité, on va mettre none, parity.none, égal .arity.none. Ensuite, le Baud Rate, 9600, on l'a vu. Databits 8, par défaut, c'est toujours ça. Et ici, les Stop Bits, ça va être ici 1, Stop Bits 1. Ensuite, la première chose qu'on fait, Serial1.open, j'ouvre, en fait, mon port série. Je lui envoie Serial1.write, et je lui envoie le chiffre 2. Alors là, c'est sous forme de chaîne de caractère, peu importe, l'Arduino, lui, va le récupérer, et le prendra en tant qu'Integer. Et je referme dans la foulée proprement mon port série. Évidemment, pour faire la deuxième méthode, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, j'envoie 1, évidemment, c'est la même chose. Alors, j'aurais pu simplifier tout ça en faisant même une fonction pour ne pas à chaque fois devoir me retaper ça. Mais là, c'était pour vous montrer vraiment et par souci de simplicité. Donc, une fois que ce script est terminé et est enregistré, vous retournez au niveau d'Unity, évidemment. Et là, au niveau du bouton, par exemple, ici, le bouton Off, je vais ici à droite dans l'inspector, je vais dans l'événement de clics. S'il n'y en a pas, je fais un petit plus. D'ailleurs, je vais le faire avec vous, ce sera plus simple. Je fais un petit plus. Ici, ça attend un objet, c'est-à-dire, moi, je veux aller exécuter la méthode publique que j'ai créée dans mon script, ici, Arduino. Mais où il est ? Il est sur un objet, il est sur le canvas. Donc, je prends le canvas et je le glisse des poses ici. Et du coup, ici, dans la petite liste déroulante où il y a no function, je vais avoir mon script qui apparaît. Et en plus, je vais avoir ici mes deux méthodes publiques qui apparaissent parce que je les ai décarrées, justement, en public. Donc, ici, je suis sur le bouton Off, donc je choisis la méthode LED Off. Évidemment, si on sélectionne le deuxième bouton, on a fait exactement la même chose. Alors, maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est si ça fonctionne. Donc, on va tout de suite lancer notre scène. Et là, si je lance, je clique sur le bouton On, la LED jaune devrait s'allumer. Et voilà, on peut voir que ça fonctionne. Donc, c'est assez, vous voyez, simple d'utilisation. Si je clique sur Off, évidemment, elle s'éteint. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'envoie, ici, la valeur attendue, c'est-à-dire 2 de mémoire. Et ici, j'envoie 1. Donc, l'Arduino traite l'information par le biais du port sérieux. Donc, vous voyez que ce n'est pas compliqué. Il suffit d'utiliser ce script qui est franchement relativement simple. Alors, évidemment, pour ceux qui font de l'Arduino, vous doutez bien qu'il faut... Il y a deux parties à coder. Il y a votre partie Arduino, mais ça, c'est assez logique. De toute façon, si vous mettez un module Bluetooth ou autre, vous serez de toute façon obligé de gérer les entrées si vous voulez commander quelque soit. Même si votre Arduino fait, par exemple, la domotique, il faudra gérer les informations d'entrée ou s'il utilise un clavier. Donc là, il faudra coder ça de la partie Arduino. Et ensuite, vous vous occupez tout simplement de l'interface au niveau d'Unity. Alors, ce n'est pas le plus compliqué parce que l'interface n'envoie que sur des boutons, des chiffres ou autres. Après, ça peut être un peu plus complexe si vous utilisez des sliders, des joysticks. Mais tout ça est faisable, très facilement faisable avec Unity. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto va vous plaire parce que c'est vrai que c'est deux mondes complètement différents. Donc, si, évidemment, vous faites que Unity et que vous ne vous intéressez pas du tout à l'Arduino, ça ne va peut-être pas vous brancher. Donc, auquel cas, je le comprendrai. En tout cas, moi, je tenais à faire cette petite aparté parce qu'il n'y a pas tant de vidéos que ça qui traitent d'Unity et d'Arduino. Et ça peut vraiment être très complémentaire parce qu'Unity, encore une fois, est un moteur physique qui est multi-plateforme, qui permet de développer des jeux. Alors, des applications, on peut, mais ce n'est pas son but premier. En tout cas, ce n'est peut-être pas forcément le plus adapté. Mais là, pour de l'Arduino, si vous voulez vous créer votre petite interface et que vous maîtrisez déjà un peu Unity ou inversement, si vous voulez aller faire de l'Arduino, vous savez que vous allez pouvoir encore, en tout cas, utiliser Unity. Il y a un lien possible entre les deux. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye !